allez bonjour à tous les amis bienvenue fabio ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode l'avant dernier du montage de la sim camille que nous propose iglemos et tout de suite on rentre dans le vif du sujet aujourd'hui on va traiter de numéro 92 au numéro 99 on gardera le centième pour la fin donc dans ce premier fascicule le fascicule 92 vous l'avez vu on est venu monter alors il ya le montage de lait l'avant gauche et des clignotants les clignotants si vous avez vu tout au début de la vidéo moi je suis venu installer les petites led dans leurs emplacements là je passe au montage de l'aile avant gauche voilà juste quelques petites vis tout se passe bien là justement des pièces est parfait et la teinte des couleurs également entre les différentes parties du véhicule et raccord voilà il n'y a pas de différence de teinte et ça c'est très bien quand on sait qu'on a eu des pièces il ya déjà un an de cela et quand on voit l'aile avant qui est complètement en raccord avec le reste de du coloris ça c'est très bien donc on installe dans ce fascicule 94 93 on a passé au fascicule 93 donc c'est le montage de l'aile avant droite et de la face avant que je suis en train de monter là vous voyez alors je suis en train de regarder en même temps les petits fascicules ça fait un petit moment que j'ai filmé que j'ai tourné le montage de ces de tous ces fascicules donc ici pas trop pas de problématiques impôts pour fixer cette face avant un quelques petites vis comme d'habitude quatre petites vis en tout et ensuite on va venir monter le support de caisse voilà c'est des petites pattes c'est ce que je suis en train de fixer là voyez les petites pattes en plastique donc c'est ce qui va servir de le support de caisse sur châssis voilà donc l'étape 93 est terminée la calandre voilà la face avant est montée donc cette face avant que l'on a depuis le début alors je ne sais pas exactement à quel numéro cela correspond le ça doit être le numéro 1 il me semble c'est le numéro 1 donc ça fait un peu plus d'un an ou deux ans voire je sais qu'il faudrait regarder la première vidéo sur la chaîne à quand ça remonte ça faisait un petit moment et donc on voit bien que la face avant au niveau coloris on est vraiment raccord avec les ailes donc ça c'est très bien de fascicule 93 assemblage du capot il est temps de préparer le capot pour son futur montage sur la voiture vous avez déjà préparé le compartiment à bagages dans le numéro précédent donc là ici on vient installer la serrure sur le capot ensuite on installe ce qu'ils appellent des cols de cygne donc le col de cygne droite et gauche ainsi ce qui va servir à faire pivoter le capot bien entendu on va venir fixer ça avec quelques petites pièces j'ai coupé les sessions de visage ça va beaucoup je vous ai juste laissé le dernier coup de tournevis voilà c'est on gagne un peu de temps sur la vidéo voilà donc ce sont des pièces en plastique et l'étape 94 est terminée fascicule 95 montage du réservoir du lave glace alors voilà on a un petit lave glace enfin le petit réservoir c'est en plastique souple jaune parfois ça va apporter un petit peu de couleur dans le dans le compartiment à bagages puisque c'est à l'avant qu'on va venir fixer ce petit réservoir donc dans ce numéro vous allez pouvoir monter des éléments de détails qui donnent tant de réalisme à votre maquette le réservoir du lave glace son support son bouchon mais aussi les brides de capot avant voilà je viens fixer ça en place donc là il ya juste à emboîter la pièce tout simplement ensuite on va venir positionner le capot voilà mettez en place le clapot le capot en l'inclinant légèrement vers l'avant pour passer les deux axes sous les deux colonnettes faites attention aux essuie glace et fermez le capot et on voit que l'ajustement est parfait le coloris une fois de plus et raccord avec le reste ça c'est vraiment vraiment bien parce que je sais pas comment ils procèdent ils doivent utiliser le même bain de peinture pour peindre toutes les pièces alors je sais pas chapeau chapeau hugle moss parce que voilà c'est vraiment vraiment bien vu le prix de la maquette ce serait dommage en fin de montage d'avoir des teintes bleu clair sur l'avant bleu foncé sur l'arrière enfin vous comprenez bien donc là un très grand point un super bon point pour hugle moss donc on monte voilà les brides d'articulation du capot avant gauche et avant droit et c'était les deux pattes et puis voilà ensuite on vient pas passer enfoncé le conduit du réservoir du lave glace dans l'emplacement prévu voilà c'est ce que je suis en train de faire l'étape 95 est terminée voici à quoi devrait ressembler la partie avant de votre sim camille à cette étape du montage voyez j'ai fait un petit test pour vous montrer que ça s'ouvre parfaitement bien le capot avant qui se referme parfaitement bien aussi et voyez au niveau des ajustements c'est très équilibré c'est propre rien à dire rien à dire on passe au fascicule 96 montage de l'aile arrière droite dans ce fascicule alors on peut noter déjà la petite inscription voyez sim camille très jolie en chrome avec le mille avec un petit écrit en noir dans ce numéro vous allez pouvoir installer l'aile arrière droite et l'attache de la caisse sur le châssis votre sim camille n'a jamais semblé plus réaliste voilà c'est ce qui est noté dans le fascicule donc trois petites vis ici pour fixer l'aile arrière droite donc comme pour l'avant et les petites vis ça va tout seul aucun problème aucun souci au niveau des vis il n'y a pas de casse j'ai rencontré aucune casse au niveau des vis durant tout ce montage donc encore un très bon point voilà l'aile arrière droite est fixée sans sera tout un an ça sera assez c'est pas tout pour cette pour ce fascicule puisque on va venir monter alors je sais pas si vous l'avez vu mais j'ai fixé comment les les petites attaches voilà les petits des attaches qui vont venir maintenir le châssis donc on est passé au fascicule 97 la l'aile arrière gauche j'essaye de suivre le l'allure de la vidéo pas facile donc l'aile arrière gauche on vient y monter le bouchon du réservoir voyez et puis va écouter ça sera tout pour cette étape ça va assez vite hein voyez voilà fascicule 98 on approche de la fin assemblage du panneau de la face arrière donc là on va commencer à l'assemblée à assembler différents éléments sur ce panneau mais on va je sais pas si on va le mettre en place je ne pense pas dans ce numéro vous allez pouvoir commencer à assembler le panneau de la face arrière de votre voiture mais aussi mettre en place le capot moteur que l'on a reçu également dans les premiers numéros dans les premiers fascicules donc j'étais de côté depuis un petit moment donc ici assemblage de la gâche de la serrure du capot moteur voilà alors ici assembler la bobine d'allumage vous voyez cette bobine d'allumage qui est en plastique rouge donc on va venir l'assembler en emboîtant le capuchon de bobine la petite pièce noire que je suis en train d'installer et ensuite on va venir emboîter l'assemblage de la bobine d'allumage sur la colonnette située sur la face interne du panneau de face arrière ici on passe au câble de retenue du capot moteur donc il ya tout un petit système à réaliser voyez placer chaque extrémité du câble de retenue du capot moteur dans les attaches et les certir fermement en rabattant une patte puis l'autre avec une petite pince donc je vous ai pas montré la réalisation de cette du sertissage des pattes tout le monde connaît voilà on a un petit câble en plastique donc c'est un câble de retenue pour le capot moteur comme dans la réalité donc on monte le capot moteur on va fixer tout ça donc on va fixer le capot moteur voyez ici là à l'aide d'une pince on va enfoncer des petits axes dans les charnières du capot moteur c'est les petits alors c'est les petits axes en je sais plus si c'est en métal voilà c'est des petits axes de petites tiges en métal grâce à cette étape vous allez pouvoir ouvrir et fermer le capot moteur voilà et on aura bien sûr le câble de retenue du capot moteur que l'on voit pas ici mais qui est de l'autre côté un petit test à l'aïe des ouvrants capot à moteur capot du coffre avant les portières tout fonctionne correctement impeccable on va pouvoir passer au fascicule 99 ça sera la fin de cette vidéo le montage du pare-chocs arrière de la planche de bord la planche de bord a eu le tableau de bord et du compartiment à bagages allez on commence tout de suite par le pare-chocs arrière donc là rien de rien que bien compliqué envoyé on met ça en place on va venir fixer le tout avec deux vis à l'arrière on vient installer ensuite le butoir gauche et le butoir droit sur le pare-chocs alors veillez à le mettre dans le bon sens de toute façon ça doit arriver vraiment bien flush sur le sur le pare-chocs c'est un petit écart entre le butoir et le pare-chocs si vous l'avez mis dans le mauvais sens donc on retourne voilà on force un peu voyez voilà c'est bien ajusté quelques vis pour fixer ça et maintenant on va venir bas monter les tampons des pare-chocs qui sont des pièces en plastique ou coach ou alors je ne sais plus voilà les petits tampons noir et ensuite on va commencer enfin on va monter le compartiment à bagages une grosse pièce que l'on avait préalablement monté donc voilà les tampons sont en place on va passer à l'étape 6 de ce facitule le compartiment à bagages alors là il faut y aller à tâtons ça se pose pas d'un coup d'un seul voilà il faut forcer un petit peu par ci par là enfin en fin d'assemblage c'est un peu normal il commence à avoir pas mal de pièces déjà de monter donc bon on y va à tâtons et puis on y arrive toute façon voilà c'est pas impossible faut juste prendre un peu son temps regarder où ça coince hop une fois que c'est passé eh ben on vise tout ça voilà tout simplement alors j'ai changé de tournevis parce que les petits tournevis qu'on nous fournit dans ce genre de montage arrivé au centième fascicule il commence à être un peu rincé allez on monte la planche de bord alors sortez le faisceau puis placez l'assemblage de la planche de bord réalisé au numéro 44 à l'envers dans la carrosserie fixer le tout avec deux vis voilà très simple envoyé ça se pose on visse rien de compliqué on passe aux suites dont ils appellent ça la garniture de pavillon ou le ciel de toit moi j'appelle ça un ciel de toit moi ils disent la garniture de pavillon c'est pareil donc placer la garniture de pavillon sur la tollerie du pavillon de la voiture et clipser la voilà faut juste la clipser je vous ai montré juste à l'instant il y avait des petits embouts des petits trous sur le sur la carrosserie il ya juste à mettre ça en place et appuyer pour clipser voilà le fascicule 99 est terminé les amis donc il nous reste un seul fascicule le numéro 100 c'est le dernier on fera ça en je sais pas si je ferai ça en live ou si je ferai comme ça en voix off commenté voilà le dernier fascicule alors déjà moi je dis un grand merci à iglemos pour le partenariat de cette maquette puisqu'ils ont joué le jeu j'ai reçu tous les fascicules en temps et en heure jusqu'au dernier merci à vous iglemos pour la qualité de cette maquette et pour la confiance que vous avez donné sur ce partenariat merci à vous tous les amis aussi on se retrouve pour le centième à bientôt m'inquiétez bien tous